Générique Musique 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 Les professionnels du tourisme poussent enfin off de soulagement après la décision gouvernementale de rouvrir les frontières. Le 7 février constituera une date de délivrance pour bon nombre de travailleurs du secteur lourdement affectés par la pandémie et ses répercussions. Musique Pour Mohamed Félici, propriétaire d'une agence de voyage, un nouveau jour se lève. La situation a été pourtant compliquée pour lui puisque l'ouverture de son agence le 8 février 2020 a eu lieu moins d'un mois avant l'apparition de la Covid-19. Il a dû faire face à cette situation et il était hors de question de baisser la garde des sacrifices. Il en a fallu pour survivre. Musique J'ai ouvert en 2020. C'était très difficile pour moi car la pandémie est venue perturber le bon déroulement de l'ouverture de l'agence. Comme mes confrères, nous avons beaucoup souffert de la crise. Nous avons été impactés par le nombre élevé d'annulations et la baisse drastique de nos ressources. Alors qu'en face, nous avons dû supporter plusieurs charges. Le manque d'informations a généré peu de visibilité et cela a impacté davantage notre activité. Quand les clients nous interrogeaient, on ne trouvait pas d'explications à leur donner. Musique Aujourd'hui, l'État doit encourager le tourisme interne. Les mesures existantes sont très limitées avec que de portes. Musique La réouverture de l'espace aérien fermé depuis le 29 novembre 2021 est synonyme d'espoir. Musique Avec l'ouverture des frontières, nous nous préparons à lancer des programmes et des packs pour des voyages organisés soit au Maroc ou à l'étranger, notamment pour l'Ombra et le Hij. Ces offres intéressent beaucoup nos clients, surtout que nous lançons des produits compétitifs. Nous souhaitons que les autorités saoudiennes et marocaines trouvent un terrain d'entente pour que ces offres reprennent de plus belle. Musique Les citoyens marocains n'ont qu'un seul souhait, retrouver une vie normale et active. Selon eux, il faut savoir cohabiter avec le virus. C'est l'avis du jeune couple Najwa et Mehdi Touijer venus à l'agence de voyage pour réserver un petit séjour dans la ville Ocre. Ils déplorent toutefois les prix excessifs. Les destinations qu'on cherche aujourd'hui, c'est Marrakech. On voulait faire un voyage à Marrakech dans les semaines qui viennent. Du coup, on est venus pour comparer dans un premier temps les prix. Et ce qu'on trouve tout le temps, c'est qu'on trouve des destinations ailleurs, hors Maroc, moins chères par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui au Maroc. Trois nuits d'hôtel au Maroc, ça pourra être équivalent à un voyage organisé en Turquie. Je préfère passer par une agence de voyage pour être sûre. Et même les billets, je préfère prendre les billets dans une agence de voyage. Au moins, par la suite, s'il y a une annulation ou quoi que ce soit, je trouve avec qui parler. Moi aussi, comme tous les Marocains, je ne peux pas voyager pour l'instant. On a peur des variants. Et vu que les choses ne sont pas encore claires, je préfère rester au Maroc. Effectivement, la hantise des Marocains, c'est de voyager à l'étranger et de rester bloqués là-bas, sans ressources ni visibilité. Précisant que si la décision de réouverture des frontières a été prise, c'est parce que la situation épidémiologique au Maroc s'améliore. Professeur Saïd Moutaouki, l'anesthésiste réanimateur et membre du comité scientifique, nous en dit davantage. Pour la réouverture des frontières au Maroc, nous devons rester vigilants. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? D'abord, il faut que l'ouverture des frontières reste en conformité avec la lutte contre l'infection au Maroc. Et elle nécessitera pour le transport des passagers qu'il y ait le pass vaccinal comme c'est fait dans les autres pays. Il faut aussi que les examens de détection du virus dans les organismes par les examens de PCR soient de mise 48 heures avant le voyage. Il faut aussi à l'arrivée qu'il y ait des tests aussi de détection rapide pour pouvoir contrer toutes les personnes qui seront amenées à rentrer au Maroc ou sortir avec un risque infectieux important. Ces mesures-là vont être en conformité avec les autorités marocaines et les autorités étrangères. Il va falloir rester vigilant et ne pas ouvrir les frontières pour le tout venant. C'est comme ça qu'on est devant lutter contre l'infection au Maroc. Il faut qu'il y ait aussi une veille épidémiologique dans la mesure où on doit être au courant de ce qui se passe dans les autres pays en matière de circulation de variants qui peuvent être inquiétants. La fermeture des frontières a eu un impact néfaste sur l'activité touristique qui a chuté de 80% en 2020 et de 70 à 75% en 2021. Sur deux ans, le royaume a perdu 20 millions de voyageurs et 90 milliards de dirhams de revenus en devise. Khalid Benazouz, président de la Fédération nationale des agences de voyage du Maroc, salue cette initiative gouvernementale qui soulage les opérateurs. C'est une vraie lueur d'espoir. Après, on espérait faire la fin d'année, mais malheureusement, on avait pas mal de réservations fin d'année. Tout a été annulé et il y a eu quand même des dégâts. Il y a un manque de confiance des clients, que ce soit étrangers ou marocains, concernant les voyages, au cas où ils restent bloqués, comment ça va se passer pour le rapatriement, le rapatriement et tout ça. Il y a cette peur aussi. Donc on va essayer de la regagner, d'éviter cette peur petit à petit. Les professionnels de l'industrie du tourisme ont multiplié les protestations face à la fermeture des frontières. Ils ont pu bénéficier d'un plan d'urgence de 2 milliards de dirhams approuvé par le gouvernement le 18 janvier dernier. On a accueilli la nouvelle de l'aide qui a été affectée au secteur tourisme, les 2 milliards de dirhams. On les a accueillis avec enthousiasme. Malheureusement, les agents de voyage ont été écartés de ce, sauf en ce qui concerne les indemnités de 2 milliards de dirhams et la TVA. Il y a beaucoup de soucis concernant la DGI. Il faudra quand même régler ces petits soucis pour qu'on soit concurrentiel. Cette crise sanitaire a montré qu'encourager le tourisme interne est une nécessité. En cela, il faut des offres qui répondent aux besoins des Marocains avec un rapport qualité-prix intéressant, susceptible de les séduire. A mon avis, pour le tourisme national, il faudra qu'il y ait un tarif spécial pour les Marocains. Il faudra faire des tarifs spéciaux pour les Marocains. Parce que quand même, un Marocain avec un couple, plus deux enfants, plus quelqu'un de la famille, cinq personnes, il ne peut pas aller à 2 000 dirhams la nuit, 2 500 dirhams la nuit, ou à 1 800 dirhams la nuit, c'est un peu cher quand même. Il faudra que les Marocains ne consultent pas les GDS, les centrales de réservation étrangères. Parce qu'on les consultant, ils payent en devise. Ils font sortir de la devise, on est Marocain-Marocain. Il faut que le Marocain consomme Marocain avec le dirhams marocain, pas en devise. Même sans de cloche, chez les agences de location de voitures. Le secteur est au bord du gouffre. Tarek Dbilich, président de la Fédération des entreprises de location d'automobiles sans chauffeur au Maroc, Flascam accueille la nouvelle de l'ouverture avec espoir, mais ils ne se voilent pas pour autant la face. Nous sommes très contents d'abord de savoir que les frontières vont être ouvertes le 7 février de cette année. C'est une bonne nouvelle pour le secteur, tout en restant un petit peu pessimiste, puisqu'aujourd'hui on a reçu peu de réservations, très timides même. Aucune aide n'a été octroyée au secteur de la location de voitures. Tarek Dbilich tire la sonnette d'alarme et appelle à venir au secours de ce secteur. Pour se relever des répercussions de la crise liée à la Covid-19, un plan de sauvetage est plus qu'indispensable, les attentes sont énormes. Ça fait deux ans maintenant, sans aucun soutien de l'État, sans aucun soutien du gouvernement, à l'instar des autres métiers du tourisme, nous avons fait de notre mieux. On avait fait un plaidoyer pour convaincre le gouvernement à penser à ce secteur qui est vraiment un secteur primordial pour le tourisme national. Sans résultat palpable, nous avons eu une réponse peu, je dirais bizarre, comme quoi le secteur dépend du ministère du Transport, mais comme vous le savez, 80% de notre chiffre d'affaires est réalisé par le non-résident, c'est-à-dire les Marocains résidents à l'étranger et les touristes. Mais ce n'est pas la faute aux opérateurs d'assumer cette architecture gouvernementale. Comme vous le savez, le secteur, depuis 2019, il a 3200 sociétés enfermées, 7500 licenciements, donc la relance pour la relance immédiate ne sera pas prévue parce que, déjà, on a perdu nos ressources humaines, donc elles sont licenciées, donc pour la relance, il ne faut la formation d'autres ressources. Ce qu'on demande, c'est l'intégration du secteur dans le contrat programme. Bien sûr, il faut aider nos ressources à vivre, à survivre, je dirais, parce que le 2010 rame que le contrat programme a prévu, il sert à survivre, mais pas à vivre. Deuxièmement, c'est un moratoire des crédits que nous avons contractés avant la crise. Donc, comme vous le savez, tout le monde a eu une année de moratoire payée par l'État. Le secteur de la location de voiture a été exclu. Youssef Hanim, propriétaire d'une agence de location de voiture, estime que cette ouverture redonne de l'espoir, malgré la crise engendrée par la pandémie. Nous avons eu plusieurs arrêts d'activité, dont le cumul a atteint six mois. Une bonne partie de la flotte n'a pu être utilisée. Nous n'avons eu aucun soutien de la part de l'État, y compris le paiement des 2000 dirhams par la CNSS. Pourtant, nous avons dû supporter les différentes charges de personnel, de voiture et autres. Face à cette situation, 3000 entreprises de location de voiture ont déclaré faillite, car leur trésorerie n'a pu tenir le coup. Nous n'avons pas d'accepter les affaires de l'économie. Vivre jour le jour sans visibilité, Youssef Hanim a rencontré cette perspective en offrant un service compétitif sur le court et moyen terme à des prix accessibles à tous pour rebondir. Le fait de la situation, il y a une situation qui est en train d'être en train d'être en train pour qu'on puisse un peu en train d'être en train « Avec l'ouverture des frontières, nous espérons une certaine dynamique pour que les opérateurs puissent respirer. Nous notons avec satisfaction des réservations de Marocains à l'étranger à qui nous proposons des offres intéressantes. Nous soutenons le tourisme interne et avons à cet égard baissé les prix, mais pas au même niveau qu'au Paris. » Un protocole sanitaire a été mis en place pour réguler les entrées et sorties. La vigilance est toujours de mise puisque la pandémie n'est pas finie. Le professeur Saïd Moutsaoukil insiste sur l'importance de l'administration de la troisième dose pour parachever le schéma vaccinal. « L'indice qui est très important, la positivité des examens biologiques pratiqués au Maroc, diminue. Il est aux alentours de 19 à 18 %. Il va continuer à descendre. Il faut qu'on conserve tous les acquis à ce niveau-là de lutte contre la pandémie. Il faut que les gens respectent les mesures barrières. Il faut aussi que la vaccination reprenne et surtout pour la troisième dose. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté que pendant la phase d'Omicron, 83 % ou plus des malades qui sont décédés sont décédés parce qu'ils n'avaient pas la vaccination complète et surtout au niveau de la troisième dose. Il y avait une réunion au niveau de la présidence du gouvernement et qui incite les populations à s'engager davantage dans la vaccination et dans la troisième dose avec l'implication de tous les partis politiques, avec l'implication aussi de la société civile pour amener cette population à se faire vacciner parce qu'actuellement, le chiffre de la troisième dose, le nombre de gens vaccinés reste en deçà de nos espérances. Et c'est grâce à la troisième dose et au respect des autres mesures qu'on va reprendre une vie et permettre à notre Maroc d'aller encore plus loin dans la reprise de son activité économique, sociale. Mardi 2 février, le gouvernement annonçait les conditions d'accès au territoire national à partir du 7 février. Il s'agit de la présentation d'un pass vaccinal et d'un test PCR négatif datant de moins de 48 heures avant d'accéder à l'avion. La réalisation de tests rapides dès l'arrivée au Maroc. La réalisation de tests PCR aléatoires sur les voyageurs à l'arrivée et les informés des résultats plus tard. La réalisation de tests dans les lieux de résidence, notamment les hôtels, dans les 48 heures qui suivent l'arrivée au Maroc. Et un isolement sera demandé pour les cas positifs. L'ouverture des frontières est une opportunité pour donner un nouveau souffle à l'économie nationale et à tous les secteurs lourdement affectés par cette pandémie sans précédent. Mais aujourd'hui, plus que jamais, il semble important d'activer d'autres leviers dans le cadre de la gestion de cette pandémie, au regard notamment des conséquences très néfastes de la mise sous cloche du Royaume. Sous-titrage ST' 501